Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bienvenue chez ton frère, je pense que tu connais un peu la maison Oui, je connais un peu la maison Présente-toi, raconte-nous un peu ce que tu fais Je suis 20, j'ai 32 ans Je lance un start-up avec mes potes C'est un start-up de Muesli Moi j'ai grandi aux Etats-Unis Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Dear Muesli Donc tu as grandi aux States ? Oui, j'ai grandi aux States Je suis venu ici il y a 5 ans J'ai lancé un truc qui s'appelle Dear Muesli Alors là, c'est un site e-commerce Où les gens peuvent composer leurs propres recettes Et c'est de Muesli Ok, cool Et j'imagine que c'est assez focus sur la diététique et tout ça ? Vraiment en fait, le but c'est de se dire Pourquoi c'est quelqu'un qui rentre dans un magasin Et il achète quelque chose qui est fait pour tout le monde Alors qu'aujourd'hui on a assez de technologie Pour avoir quelque chose qui est fait pour nous Par rapport à nos goûts Et par rapport à nos carins Ok, cool Yo, salut Bienvenue au Muesli Boys Kitchen Là aujourd'hui on vous prépare des barres de muesli Je vais vous montrer comment faire des barres de muesli C'est moi peut-être qu'à l'origine Parce que je dirais comme ça en mode Japonais, franco-japonais à la Steve Aoki Mais non Je suis France-Coviette la mienne France-Coviette ? Ouais Qui est Viette ? Papa-Maman ? Il y a Papa-Maman Ils sont tous les deux mélangés en fait Ah les deux sont mélangés ? Ok, donc toi t'es le meilleur des deux mondes quoi C'est ça Ok, t'es frère et sœur ? Ah ouais, j'ai une sœur, j'ai trois frères Oh, une famille nombreuse quoi Ok Est-ce que tu peux me parler d'une anecdote Que sûrement t'as eu en venant à ton frère ? Ton frère ? Est-ce qu'il y a un truc rigolo à raconter sur le shop ? Moi je venais souvent ici pour... Pour faire des courses, j'imagine ? Pour faire des courses mais... Aussi parce que j'ai un truc avec le coco Raconte-nous J'adore le coco en fait, j'en bois depuis tout petit Je crois qu'on est dans le bon rayon Ouais Vas-y, fais-moi voir C'est pas... Bah c'est ça hein ? Ah c'est Foco hein ? Ok Bah moi mon préféré... En mode roasted Ouais, en mode roasted Je préfère, le goût il est un peu plus fort Je sens le goût du grillé Ah, ça commence à aller mieux ! Niveau meuf, comment ça s'est passé pour un mec qui ressemble à un algétique ? C'était plutôt facile, avantageux ou désavantageux ? Je pense que ça a toujours été un avantage pour moi Parce que j'ai toujours... Il y a de la chance alors ! J'ai toujours assumé que j'étais Asiat et ça m'a jamais gêné T'as jamais complexé ? Ça m'a jamais complexé, je me suis jamais dit non je suis un Asiat Je pense que les mecs elles sont plus, elles quittent plus sur les Renoirs ou quoi que ce soit Ouais parce que depuis une époque il y avait des préférences et c'était pas nous quoi Ouais ! Ok, vous allez ! Merci Sylvan Vous devriez être âgé Oh jeez ! Je pense que je peux trouver quelque chose de mieux à faire que les gens devant moi Et en plus Est-ce que tu es dans la même partie de la ville ? Je suis allé à votre store et je lui ai dit que tu travailles ici Attends ! Vas-y ! Sylvan, est-ce que tu peux me parler de la différence qu'il y a entre un Asiat des States et un Asiat en France ? C'est... C'est... C'est les Asiates aux Etats-Unis Les parents ils leur forcent toujours To overachieve Je sais pas comment on dit ça en français Ouais genre... En faire plus et tout ça En faire plus, toujours aller au-delà de ce que tu veux faire Ah ah Je pense que c'est dans la culture asiatique C'est voilà les enfants Tu dois toujours être studieuses, aller au-delà de ce que tu veux Aux Etats-Unis Dans le sens où... En fait on doit dépasser nos parents Ouais C'est ça tu veux dire On doit dépasser nos parents Et que c'est plus facile pour un Asiatique J'ai l'impression Aux Etats-Unis De faire plus dans l'art Dans euh... Ah au niveau de l'épanouissement personnel De se diversifier Ok Ok C'est pas du dire moussli C'est pas du dire moussli Ça monsieur Non c'est pas du dire moussli Sur insta Twitter, Facebook t'as aussi Ouais Ok Au même nom Au même nom Dire moussli Et si jamais j'ai envie d'en acheter Pareil Site web diremoussli.com Ok cool Merci Merci J'arrive Sylvain Ok ok Comment tu vas ? Bien Ça va ? Ça va ça va Donc aujourd'hui On va pas faire de céréales Je sais que toi t'es un pro avec ça On va dire même c'est toi le champion avec ton équipe Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire la sauce sésame On m'a dit que tu l'aimais bien Donc je vais te la faire de la façon Donc voilà je vais te présenter les ingrédients Il faut De l'ail Qu'on va émincer De l'huile de sésame Un petit peu d'huile piquante Du sésame que j'ai fait un petit peu sauter au wok Et de la sauce soja That's it c'est tout That's it Voilà Donc là on va commencer à mettre ça là dedans Vas-y je te laisse essayer T'es un pro Tu entends le bruit ? Tu entends ça ? On va faire une petite pâte un petit peu Et puis après dès que ça aura pris Je vais verser un petit peu d'huile chaude par dessus Verser un petit peu d'huile Histoire d'humidifier Vas-y Un petit peu d'huile Ça sent trop bon là Je te remouille un petit peu ? Ouais Je vais te chercher une petite cuillère C'est l'huile de sésame Ah non Ça sent bon Un petit peu de sauce piquante Parce que c'est moi qui essaie Bon Une petite cuillère Un peu de sauce soja Après ce que je t'ai préparé, je t'ai préparé un petit poulet aïnan. Ça c'est la meilleure partie, c'est ce que je sais faire du mieux, manger. Ça poulet aïnan, c'est le poulet jaune qui a l'eau. C'est hyper bon. Je vais chercher des baguettes, on va se dire très bonheur. Avec les doigts, n'hésite pas. C'est bon ? C'est pas trop ? Non. Moi j'aimais quand ça pique beaucoup. Facile à faire, sauce sésame. La sauce soja, salée, un petit peu de ça, un petit peu de ça et un petit peu de ça. C'est bon ? 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 C'est bon ?